L'administration directe, mon général, il y a eu un acte qui s'est produit hier dans la préfecture de Pita où des bandits armés ont attaqué une boutique à 13h au cours des marchés hebdomadaires et tout de suite le gouvernement a été informé sous l'élection du premier ministre vous avez personnellement géré la situation à partir de votre bureau, qu'est-ce qui s'est passé ? Merci messieurs, hier au grand étonnement de toutes et de tous il s'est produit un cas grave de braquage en pleine journée au centre urbain de Pita pour les habitués de cette ville, le jeudi est consacré jour du marché hebdomadaire de la localité il vous souviendra que dans sa lettre de politique générale, le premier ministre-chef du gouvernement a précisé qu'une de ses missions clés va être consacrée à la sécurisation des citoyens et de leurs biens il n'entend en aucune façon que dans l'impunité un citoyen soit polié de ses biens et que la réaction de l'état ne se fasse pas entendre et voir armés de cette instruction de l'autorité sitôt que nous fûmes invités plutôt informés de ce braquage qui venait de s'opérer à Pita nous avons donné des instructions express à messieurs le gouverneur de la région administrative de Mamou et à son collègue de l'Abbé puisqu'il s'agit là de l'interlande entre deux régions la région de l'Abbé et la région de Mamou mais également des instructions fermes à messieurs les préfets concernés c'est-à-dire les trois préfets de la région de Mamou les sous-préfets qui se trouvent également dans cette interlande les maires en tout cas tout ce qu'il y a comme personnes ressources déconcentrées et décentralisées nous avons donné un cri d'alarme pour dire les braquages de nuit peuvent ne pas être éludés aussitôt mais un braquage en pleine journée messieurs les préfets messieurs les gouverneurs messieurs les sous-préfets messieurs les maires secrétaires généraux de communaux mobilisez tout de suite premièrement vos services de défense et de sécurité parce que nous n'oublions pas monsieur le gouverneur est le président du comité régional de défense et sécurité messieurs le préfet le président du comité préfectoral de défense et de sécurité et le sous-préfet est le président du comité sous-préfectoral de défense et sécurité alors regroupez-moi tous les services de vos juridictions respectives alertez les maires alertez les citoyens il ne faudrait pas que ce groupe de bandits qui passe par les mailles que vous allez tisser il faudrait qu'ils soient tous pris et nous sommes fiers aujourd'hui d'annoncer que cet appel a été un appel entendu et la chasse a commencé mais quelle est la chasse qui a commencé ? ces bandits au nombre de 6 ont braqué d'abord une première voiture dans la nuit du 7 au 8 août et cette voiture braquée s'est ajoutée à une seconde qui était avec eux et ils ont mis le cap sur Pita comme je l'ai dit tantôt arrivés à la rentrée de Mamou au lieu d'une station de la Syrie pour ceux qui connaissent bien ce site là où les grandes remontes de Total campent très souvent ils ont confié une première voiture vous comprendrez tout de suite pourquoi cette voiture les a attendus là ils ont continué avec la seconde voiture les 6 direction sur Pita où ils sont arrivés à 13h05 et puisqu'ils ont bénéficié de complicité locale ils sont allés tout droit à la boutique ciblée cette boutique ciblée n'est-ce pas ? des complicités locales étaient là ils les attendaient à la rentrée et c'est trop après qu'ils aient fait irruption ils ont mis tout le monde au respect en les faisant coucher à plat ventre les ayant fait coucher à plat ventre le commerçant en question qui répond au nom de M. Ismaël Ba est connu de tout Pita parce qu'il est un grossiste n'est-ce pas ? de la vente des téléphones portables donc ils se sont emparés d'un butin impressionnant des sacs d'argent et du matériel téléphonique et tout de suite ils ont pris la route n'est-ce pas ? de la fuite pour chasser par quelques motards qui ont dû se raviser plus tard et abandonner parce qu'ils sont armés et des tirs étaient échangés à partir de la voiture des fuyards ils ont donc au sortir de Pita et arrivés à hauteur de Bomboli pour ceux qui se souviennent là ils avaient deux alternatives prendre la route par l'ouest ou l'emprunter par l'est prendre la route par l'ouest c'est se diriger du côté de Massy et de Gongoré ce qu'ils ont pensé être un peu imprudent et dangereux pour eux ils ont opté pour l'axe est l'axe est vous tombez dans ce que l'on appelle là-bas le indé de Kébali et dans le indé de Kébali le ballon de Dittin ensuite vous êtes à Bindi à Fougoumba et vous arrivez à Poré-Dakar voilà l'axe qu'ils ont suivi l'alerte était suffisamment donnée suffisamment donnée et c'est à Poré-Dakar qu'ils furent donc repérés à Poré-Dakar repérés à Poré-Dakar et l'alerte transmise par monsieur le maire de Poré-Dakar aux autorités préfectorales et régionales de Mamou les services de sécurité en état d'alerte maximum et tous les axes toutes les issues verrouillées ce que nous appellerons dans notre jargon les rocades et les pénétrantes étaient absolument verrouillées vous avez donc toutes les issues qui étaient sous contrôle il y a lieu ici de saluer fortement cette combinaison réussie des forces de sécurité de défense et sécurité et les autorités de l'administration territoriale plus les élus les citoyens étaient également alertés donc ils furent repérés à Poré-Dakar l'alerte est donc donnée tous les carrefours sont verrouillés et le ratissage est engagé à 17h un premier accrochage avec les forces de l'ordre n'est-ce pas est consommé suite auquel l'accrochage un des bandits est blessé et les autres abandonnent là la voiture et le permacat avec ses 40 cartouches et ils disparaissent dans la forêt alors la battue commence le ratissage commence et aujourd'hui avec beaucoup de fierté le service de défense de sécurité avec la coordination des gouverneurs de l'abbé et de Mamou des préfets de la région de Mamou également les élus les sous-préfets 5 des 6 sont hors d'état de nuire ils sont neutralisés ils ont pour nom un Ousmane Bari c'est celui-là qui a été blessé il est donc à l'hôpital de Mamou aujourd'hui le deuxième c'est Afidio Diallo le troisième c'est Mamadou Malalba le quatrième c'est Sekou Kondé et le cinquième Ousmane Diallo le sixième Bandy est encore en cavale nul doute que le grappin sera mis également sur lui et donc tout de suite les enquêtes ont commencé sous bonne garde au niveau de la gendarmerie régionale à Mamou ce qui était comme argent a été tout de suite compté devant les autorités et les services de gendarmerie aussi bien des francs guinéens que des devises en CFA en euros et en dollars la situation est faite elle est sous bonne garde et donc aujourd'hui je crois que cet exemple est illustratif de la volonté du président de la république et du premier ministre chef du gouvernement de se lever fermement contre les sans-loi qui n'ont d'autre recours que la barbarie sur les citoyens et leurs biens mais au jour d'aujourd'hui nous avons le temps qui est donné à partir des régions de l'abbé et de Mamou un temps qu'il faut saluer un temps qu'il faut encourager et monsieur le premier ministre est dans des dispositions idoines pour encourager ce genre d'action de bravoure n'est-ce pas qui viennent rehausser la confiance des citoyens à leur gouvernement nous adressons ici aujourd'hui toutes nos félicitations et tous nos encouragements aux forces de défense et de sécurité de la région administrative de Mamou à messieurs les gouverneurs les préfets les sous-préfets et tous les citoyens de cette région et leur dire que lorsque nous voulons nous pouvons autrement dit les bandits sans foi ni doit savoir que désormais ils n'ont pas la chance d'échapper à la cohésion des forces lorsque administrateurs territoriaux forces de défense et sécurité